Bonjour et bienvenue à tous sur MISCOM, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise, alias MISCOM justement. Je vous propose aujourd'hui cette vidéo, malheureusement pas en direct, pour la simple et bonne raison que je subis, on va dire, une quarantaine de coupures par jour. J'en suis à 23 ce matin, autant vous dire que les conversations Skype que j'ai pu avoir étaient largement coupées. Et j'ai pas envie de ça pour vous sur la vidéo, donc du coup je prends cette liberté de vous enregistrer l'émission du jour, afin que vous puissiez l'avoir sans coupure et que ce soit pas trop chiant. Et ça me permet aussi de rester avec vous dans les commentaires pour pouvoir réagir à vos interrogations si vous en avez. Donc aujourd'hui, comme tous les lundis c'est comme ça, on parle des bonnes pratiques marketing et communication. Et la semaine dernière, je vous ai parlé d'interview, la semaine dernière, suite justement à des réactions que vous avez pu avoir. Et du coup, ce matin, je me suis dit, tiens, si je complétais un petit peu ma réponse. Oui, parce que l'interview est une super stratégie de communication, un outil de com génial, donc comme on a pu le voir la semaine dernière, pour intégrer de nouveaux marchés, lancer de nouveaux produits, toucher de nouvelles audiences, etc. Mais une chose qui est importante aussi, et ce à quoi m'a fait penser l'émission de vendredi soir, par rapport à l'échange que j'ai pu avoir notamment avec Vanessa, et avec Sylvain, et tous ceux qui étaient de la partie, c'est effectivement la posture, parce que finalement, dans l'interview, on a aussi cette notion de relation publique, comme le sont les vidéos, comme le sont les podcasts, comme le sont tous ces supports visuels ou auditifs, qui sont impérativement réglés, et dont la stratégie doit être bien ficelée. Du coup, j'ai voulu, eh bien, faire le sujet du jour pour compléter cette fameuse réponse, par rapport aux interviews, aux lives, etc., qu'on a pu voir vendredi. La posture. La posture va avoir énormément, énormément de critères, en fin de compte, parce que la posture, ça intègre tout. On pense à tort, surtout au physique. Alors, c'est sûr qu'avoir les cheveux en pétard, comme moi, bon, en même temps, je ne peux pas les dompter, mais ça fait partie de mon branding, donc c'est stratégiquement intéressant pour moi de les garder en pétard. Mais, il n'y a pas que ça, il y a effectivement votre tenue vêtementaire, il va y avoir le maquillage, il va y avoir la coiffure, maquillage, je précise, oui, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est quelque chose d'impératif, surtout quand on passe en vidéo ou sur scène, avoir un minimum de maquillage, ça permet vraiment de révéler quelques traits de caractère, et puis d'être visible, parce que, finalement, avec le recul qu'on peut en avoir, et bien, quand on est sur scène, notamment, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose, et le fait de pouvoir marquer les pommettes, le fait de pouvoir marquer un tout petit peu les ombres au niveau des yeux, va vous permettre d'avoir un point d'appui beaucoup plus important auprès de votre audience. Donc, là-dessus, on va aussi devoir jouer. Et autant femmes que hommes, il est impératif, effectivement, de soigner son apparence. On va bien évidemment choisir ses vêtements. Si on fait, justement, une conférence de presse auprès d'un public journalistique, politique, il est impératif, là encore, de surveiller sa tenue pour qu'elle soit... Alors là, pour le coup, on ne peut pas jouer avec qui nous sommes, mais bien 99% avec ce que les autres attendent de nous. Donc, il faut toujours être tiré à quatre épingles pour des relations publiques. Et les interviews ne dérogent pas à la règle. Si vous interviewiez, pardon, des gens de très haute importance, ou que vous visez, justement, des politiques à la fois dans l'interview, mais également auprès de ceux qui vont la regarder, vous avez là aussi un devoir, effectivement, de vous apprêter correctement par rapport à la situation. Ça n'en reste pas moins quelque chose de très intéressant. Tout ce qui est relation publique, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde peut en tirer également parti. Le tout, et ça, je l'avais déjà vu dans les relations presse, l'objectif, c'est de ne jamais le considérer en one shot. C'est quelque chose que vous allez faire sur le long terme. Mais c'est quelque chose également qui va être très intéressant vis-à-vis de ça, parce que, eh bien, grâce à la personnalité que vous dégagerez, à l'intérêt que vous aurez de vos produits, vous aurez tout intérêt, effectivement, à utiliser le système. Également, pour les relations publiques, il y a une espèce de trame qu'il faut garder en tête à chaque fois, c'est-à-dire de toujours préparer les questions à l'avance. Toutes celles que vous pouvez imaginer, et même que vous n'imaginez pas, c'est d'ailleurs l'objectif, justement, de communiquants tels que moi, qui accompagnent les entrepreneurs, ou les entreprises dans les relations presse et publiques, c'est qu'on va pouvoir anticiper même les questions les plus tordues afin de préparer au mieux la personne qui passe en interview. Mais que vous la donnez, et c'est valable que vous la donniez ou non, bien évidemment. En tout cas, vous allez devoir vous préparer à toutes ces questions-là, parce qu'il y a toujours, même si on est sur un mode professoral, je pense par exemple au webinaire, puisque j'en donne un demain, il faut quand même anticiper les questions que vous allez avoir à la fin, parce que ça se termine toujours par un échange, on va dire libre, et que sur ces échanges libres, vous pourriez vous retrouver coincé. Donc prévoir le pire comme le meilleur, c'est aussi une façon de pouvoir garder une image de marque, parce que vous êtes votre propre marque, cohérente et impactante. Donc il y a, on a vu l'aspect physique, il y a effectivement l'aspect préparation d'oratoire, pour justement pallier aux éventuelles questions de piège. Vous avez également, eh bien, le fait, peut-être, pour certains, je pense à Vanessa justement, vous avez accès à ce qui s'appelle de la sophrologie, qui va pouvoir vous permettre, eh bien, de relativiser les choses, de faire les choses de manière plus consciente, et d'éliminer les fameux tics de langage dont on a parlé vendredi. Il y a, comme ça, tout un process à préparer, et plus on va se préparer aux interviews, plus ce sera facile sur place, et plus on va en faire, plus ce sera évident et rapide, et sans stress, et sans faute de langage. Très sincèrement, il y en aura... C'est impossible qu'il n'y en ait plus. On en a tous, on en a toujours, il n'y a que les politiciens, mais en même temps, ils n'ont que ça à faire toute la journée, de se préparer à parler à l'oral, et puis ils ont une pratique, c'est quasi quotidienne, de la prise de parole en public. Donc, du coup, c'est effectivement quelque chose de... pas dîner, mais de tellement préparer qu'effectivement, on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'ils sont parfaits dans l'exercice. Une autre chose très importante à préparer, parce que quand on fait des interviews, quand on les donne, ou que ce soit nous l'interviewer, on a toujours un côté promotionnel à avoir. Et là, il vous faut ce que j'appelle le kit public. Le kit public, c'est d'avoir 4-5 photos de vous, quand vous soyez, encore une fois, l'interviewer ou l'interviewer, 4-5 photos de vous pour pouvoir le promouvoir. Vous allez devoir trouver des sujets, des sujets, en tout cas, indiquer un sujet bien spécifique, parce que plus vous serez spécifique, plus vous aurez cette capacité à intéresser l'audience. Si je vous dis, venez, je parle de relations publiques aujourd'hui. Bon, ben finalement, tous ceux qui ne sont pas intéressés par les relations publiques telles qu'ils l'entendent, eux, ne seront pas là pendant le live. Si je vous donne justement ma boîte à outils pour intervenir en public, quelle que soit l'intervention, ce qui est le cas, là, vous allez justement, je vais pouvoir intéresser plus de monde vis-à-vis de la pratique, puisque la prise de parole en public, on peut l'avoir pendant les interviews, on peut l'avoir pendant les relations presse et publiques, mais on peut même l'avoir de manière beaucoup plus standard. Tout ce qui est pitch, tout ce qui est rencontre, réseautage, vous allez effectivement faire, eh bien, une mini-séance de relations publiques à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et auquel vous avez besoin de vous présenter. Donc, finalement, tous ces outils-là vont effectivement être quelque chose de très important, quel que soit le support de l'intervention. Donc, ce que je vous disais, c'est que préparez toujours quelques visuels de vous, préparez toujours une bio, on va dire générique, qui va pouvoir vous présenter. C'est un peu comme votre pitch, comme vous le savez, moi, je me présente comme révélatrice de personnalité d'entreprise. C'est un pitch qui a été travaillé et qui m'a été d'ailleurs validé par toute ma communauté, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'apporte. Vous avez en vous les clés. Quel est votre essence d'entrepreneur ? C'est ça qui va vous permettre de le définir. Et donc, ce pitch, vous allez garder une trame qui va être générique, qui va pouvoir être adaptable à chaque situation. Mais gardez bien en tête qu'à chaque fois, il va falloir le personnaliser. En fonction du sujet, en fonction de l'audience, en fonction, effectivement, des questions et de l'orientation que va avoir la personne qui vous interviewe ou celle que vous allez interviewer, il faut que vous ayez, effectivement, on pourrait l'appeler aussi une ligne éditoriale parce que, effectivement, vous allez devoir garder un fil conducteur à travers chaque intervention que vous allez mener. Ensuite, je suis en train d'oublier les points. Donc, on a vu le vestimentaire, on a vu les locutions, on a vu les habitudes, on a vu la préparation. C'est quelque chose de vraiment important. Gardez bien en tête tout cela. Gardez votre manette. Si vous intervenez en public, gardez toujours des affaires de rechange avec vous parce qu'entre le moment où vous partez de chez vous et le moment où vous passez en interview, il est impératif, eh bien, s'il vous arrive quoi que ce soit, je ne sais pas, quelqu'un roule dans une flaque d'eau qui vous éclabousse, on vous renverse le café dessus, vous mangez comme moi et vous loupez votre bouche toutes les 4 matins, il faut aussi pouvoir se changer pour ça. Donc, toujours prendre une tenue. Pour mesdames, n'hésitez pas à prendre une paire de ballerines dans votre sac pour ne mettre les talons aiguilles ou en tout cas les talons parce que même si on ne vous demande pas de mettre des talons aiguilles, gardez toujours les talons un minimum, un tout petit talon parce que c'est très féminin et ça permet vraiment de rehausser la silhouette surtout qu'on ne fait pas très attention à sa posture véritablement quand on est en action publique comme ça. Certes, là, moi en live, je suis assise, je vous parle de ça parce que ça peut, comme je le dis, ça peut être dans une soirée, ça peut être dans une réunion de réseautage, ça peut être dans un espace de coworking, ça peut être n'importe où. Finalement, faire attention à son apparence, c'est aussi se donner des chances de concrétiser certaines opportunités que si on n'est effectivement pas correctement mis en avant, on risque de les perdre. Donc, pensez toujours à avoir des ballerines d'un côté ou portez vos ballerines et mettez les talons dans votre sac parce que c'est impératif d'être quand même féminine. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi comme tuyau par rapport à ça sur cette prise de parole en public ? Entraînez-vous sur le miroir, entraînez-vous auprès de vos proches, essayez vraiment d'avoir cette fameuse posture qui va vous donner à la fois de l'aisance mais aussi un rayonnement auprès de votre audience. Ah oui, une astuce aussi, regardez les gens dans les yeux. C'est quelque chose de très important, ça a toujours été ma force depuis que j'ai fini mes études parce que même en entretien d'embauche on me l'avait souligné à 25 ans tenir le regard comme ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Ça m'a été dit plusieurs fois et c'est ce qui a fait ma force et qui a fait que justement j'ai fait la différence avec autrui. Regardez toujours les gens dans les yeux quand vous vous adressez à eux. Alors c'est sûr que quand on est face à une seule personne c'est beaucoup plus facile à faire même si c'est plus intimidant mais de la même manière essayez toujours de regarder les gens quand vous balayez une salle par exemple regardez-les dans les yeux. Alors si vous n'arrivez pas à les regarder dans les yeux le point de vue et la distance fait qu'on ne sait pas trop où vous regardez mais vous regardez le front ou le dessus de la tête ici et ça marchera de la même manière. Donc vous avez la possibilité effectivement de pouvoir fixer votre regard pour interpeller l'audience. Il n'y a rien de pire pour justement perdre le fil perdre les gens qui nous regardent et qui nous écoutent que de regarder ailleurs de regarder ses pieds même si ça peut arriver on a le droit de décrocher de temps en temps mais garder quand même le focus là-dessus c'est toujours regarder les gens en face moi-même ça m'arrive de perdre le fil c'est-à-dire que j'oublie de regarder le petit point de la caméra pendant mes lives mais en même temps c'est aussi la vie c'est comme comme les humoristes parce que je pense que tout le monde a déjà vu un sketch que ce soit à la télé ou réellement sur scène on les voit qui tournent qui font le tour ils décrochent le regard on a le droit de penser et de regarder en l'air mais on revient toujours sur l'auditoire pour pouvoir garder effectivement son intérêt sa concentration et de garder le focus comme je le disais et je remercie encore Bertille parce que c'est une amie qui de code B conseil si vous le voulez si vous êtes curieux qui m'avait refilé un petit coup de boost justement parce que j'ai beau connaître tous ces détails j'ai beau l'enseigner à mes clients malgré tout quand c'est pour ça c'est beaucoup plus compliqué donc merci Bertille de m'avoir permis justement de relativiser les choses et de me remettre tout ça en tête lorsque moi-même j'ai été confrontée à mon propre stress avant ma conférence en tout cas vous avez effectivement cette facilité là c'est de bien poser les choses de parler doucement de penser à respirer je reviens encore sur vendredi les blancs sont des blancs et permettent de raccrocher l'audience plutôt que des E des A ou des voix là plus vous allez préparer votre votre speech mieux ce sera pour vous parce que justement ce sera beaucoup plus fluide donc là encore vous aurez effectivement cette facilité sur vos interventions par le biais de la préparation et ça c'est s'entraîner 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 on s'entraîne devant l'ordinateur on s'entraîne devant le miroir on s'entraîne devant sa famille ses proches ses amis peu importe on essaye véritablement de présenter les choses alors moi personnellement j'ai rarement quelqu'un en face à part mon mari et à force on devient trop à l'aise avec nos proches c'est pour ça que moi je ne suis pas fan par contre voilà je fais ce travail là lorsque je fais des lives lorsque je prépare une intervention c'est que je me filme je m'enregistre ou je fais des quand c'est en live effectivement je vais regarder la vidéo pour m'auto-corriger alors l'idée c'est de pas trop se critiquer parce qu'on est souvent le plus dur des juges avec nous-mêmes mais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer où est-ce qu'on a été justement un peu où ça a été un petit peu compliqué et là vous allez pouvoir vous améliorer et à chaque fois que vous allez le refaire vous allez pouvoir juger et corriger à nouveau le tir on n'obtiendra jamais de parfait moi-même ça m'a souvent porté défaut parce que justement ça impose l'immobilisme de chercher la perfection et en fin de compte et bien de pouvoir justement prendre le recul nécessaire s'auto-évaluer là aussi ma formation de formateur a été très intéressante pour tout ça aussi vous voyez toutes les expériences toutes les connaissances tous les approfondissements nous reviennent toujours et se croisent les uns aux autres parce que finalement un point qu'on a appris qui apporte quelque chose à un instant T va pouvoir être utilisé sur d'autres pratiques donc là je vous parlais de ma formation de formateur donc en tant que formatrice et bien ça va me servir aussi dans mes lives ça me sert aussi dans mes formations ça me sert aussi dans mes relations publiques ça me sert également dans les interviews ça sert dans tout le fait justement de pouvoir se juger s'auto-évaluer mais sans mauvais jugement il faut vraiment rester objectif par rapport à tout ça et ça marche et donc finalement de répéter de m'enregistrer de me revoir me permet de corriger à la prochaine à la vidéo suivante que j'enregistre que je regarde et ainsi de suite pour essayer de donner le meilleur de moi-même ensuite les conseils que je vous donnerai c'est les mêmes que ceux qu'on a quand on passe nos examens quand on est plus jeune ça fait 11 ans moi que j'ai passé mon dernier exam c'est de ne pas regarder la veille et je fais la même technique justement quand je crée une identité visuelle pour un client c'est vous pouvez le regarder mais le soir vous lâchez le truc vous ne le regardez plus et puis on le roule le lendemain alors là pour le coup la veille d'une intervention ne regardez plus ce que vos notes ne regardez plus votre speech laissez reposer votre cerveau parce que finalement en tout cas c'est mon analyse à moi je ne suis pas spécialiste quand je relisais les choses la veille ça me mettait dans un état de stress qui fait que je dormais moins bien qui fait que j'avais toujours quelque chose à peaufiner l'esprit de perfection qui est là et qui ne s'en va pas de toute manière c'est un trait de caractère immuable même si on essaie de le corriger en tout cas le fait de relire de toujours m'entraîner même la veille au soir ça faisait que toute la nuit je cogitais le lendemain matin j'étais encore à peaufiner à essayer de régler encore quelques détails et en fin de compte comme j'étais focalisée sur ces détails et ces corrections j'étais pas encore dans la conférence ou alors j'étais en train de me dire faut pas que je fasse ci faut pas que je fasse là à essayer de me concentrer là dessus et en fin de compte plus on focalise là dessus plus on le fait alors du coup me vient une analogie encore vous savez que j'adore faire des analogies mon mari était professeur de la conduite donc vulgairement moniteur auto-école et effectivement c'est exactement la même chose si on se dit il faut pas que je rentre dans le mur mais qu'on regarde le mur on rentre dedans ou on rentre dans le poteau peu importe mais si notre regard est orienté sur ce qu'on ne veut pas c'est exactement ce qui arrive c'est comme quand on guide un cheval aussi on vous dit pas dites au cheval tirez sur les rênes il faut regarder le point où on va pour y aller avec la voiture du coup c'est exactement la même chose on va regarder le point où on veut aller pour y aller mais finalement ça marche à l'inverse et si on regarde ce qu'on ne veut pas on y arrive aussi donc l'idée c'est véritablement de lâcher les choses la veille et le jour même ça ne sert à rien les dés sont déjà jetés donc prenez ce temps pour vous prenez le temps de vous poser de respirer et de profiter de l'instant parce que mine de rien quand on intervient en conférence on rencontre des gens que ce soit avant ou après notre intervention et le fait de rester trop focalisé sur ce qu'on va faire nous coupe complètement de la réalité et de l'instant présent au moment où on peut justement créer des contacts et ça aussi le fait d'échanger avec ceux qui nous entourent nous permet aussi de nous changer les idées et diminuer notre stress donc je vous invite véritablement à faire de même on lâche ses notes on lâche tout ça la veille on profite de la journée et puis quand on va pour rentrer en scène moi je vous conseille deux astuces que moi j'utilise c'est que je me concentre comme je l'ai dit sur le regard la position de là où moi je pose mes yeux donc sur une personne si c'est une personne si vous connaissez une personne d'ailleurs qui sera dans l'auditoire et en qui vous avez confiance vous pouvez très bien vous imaginer que vous ne lui parlez qu'à elle par contre ce que je vous propose de penser en tout cas c'est de lui demander de se mettre au fond de la salle parce que si elle est trop devant finalement vous allez regarder devant et devant ça va être un regard plongeant vers le bas donc l'audience n'aura pas l'impression que vous lui parlez dans sa globalité si la personne est au fond bien sûr là ça va marcher c'est à dire qu'on aura l'impression que comme vous regardez loin en fait c'est ça l'objectif c'est de regarder loin et bien tout le monde aura l'impression que vous lui parlez après c'est sûr il faudrait balayer la salle du regard etc mais je pense que pour en arriver là il faut déjà avoir un sacré une sacrée pratique de tout ça mais en tout cas de regarder loin et de fixer un point au fond de la salle ou au dessus si vous le pouvez c'est toujours beaucoup plus évident et apprécié par ceux qui vous écoutent c'est encore un moyen comme je le disais de garder les gens à l'écoute de ce que vous dites et c'est vraiment ce que l'on souhaite et ce que l'on veut alors c'est sûr que dans le digital comme je vous le dis c'est beaucoup plus facile on regarde le point même si j'ai ce réflexe aussi de temps en temps vous devez voir mon regard qui penche ailleurs parce qu'en fait je me regarde moi alors quand je vois que je me regarde trop je coupe carrément je change de page je mets autre chose où je ne me vois pas ça me permet de garder la concentration sur le petit point lumineux à côté de la caméra mais c'est encore une fois de la pratique de la pratique de la pratique et ça vaut le coup pour tout que vous soyez en interview que vous interviewez quelqu'un que vous soyez en public peu importe le fait de vous préparer comme ça à la prise de parole ça va vous aider ça va vous faciliter et j'ai envie de vous dire au delà de l'aspect public et interjection le fait d'être en échange avec les autres ça va aussi vous préciser vous aider alors quand je dis vous préciser ça va être vraiment de vous recentrer pour tout ce qui est écrit parce que quand on a l'habitude d'être un bon orateur et bien on a des facilités à la retranscription écrite donc on aura beaucoup plus de facilités d'écrire quelque chose pour quelqu'un d'écrire un article de blog d'écrire pour ses pages web peu importe on aura toujours des facilités vis-à-vis de ça donc finalement travailler sa prise de parole c'est aussi s'apporter et bien toutes les chances de réussir ses contenus rédactionnels petite surprise du coup pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu je vais pas aller plus loin je vais pas faire de redites de ce que je vous ai déjà dit si toutefois j'ai d'autres idées qui m'arrivent je vous les mettrai en commentaire vous le savez bien et puis si vous avez des questions surtout n'hésitez pas posez-les je ne mors pas encore une fois j'ai toujours besoin de vous pour mes interviews pour mes chronocom pour tous mes sujets donc s'il vous plaît partagez posez des questions en message en message privé en commentaire peu importe n'hésitez pas je ne mors pas et je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne journée à demain bye bye à demain Merci.